Place à présent à l'entretien de ce Dimanche Magazine. Nous recevons, comme nous l'annoncions à l'entame de cette édition, le Dr Konaté Seidou, directeur du Centre National de Transfusion Sanguine, le CNTS. Bonjour docteur et merci de nous avoir rejoint à nouveau sur ce plateau. Alors docteur, nous avons bien envie d'entamer notre entretien par cet adage, bien connu de vos services, et je cite, « Le sang ne s'achète pas », on parle d'ailleurs de coups de session. Expliquez-nous rapidement cet adage avant d'entrer dans le vif du sujet. Merci monsieur Dubé, effectivement le sang ne se vend pas, parce que le sang n'a pas de prix, le sang c'est la vie. Alors est-ce qu'on peut évaluer le prix de la vie de quelqu'un ? Non, c'est pour cela que nous disons, le sang se cède. Le sang se cède à un coût, mais le sang ne peut pas se vendre. Alors avec vous, nous allons parler de la stratégie pour la production du sang, mais bien avant du prix homologué du sang qui a été fixé à 3 000 par le gouvernement. Alors, docteur Konoté, merci donc d'être avec nous. Alors, quel est le circuit de production du sang, dites-nous ? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord vous dire merci, au nom du ministre de la Santé et de l'Igiene publique, pour nous avoir permis d'utiliser ce plateau et expliquer à la population la situation du sang en Côte d'Ivoire. Le prix de cession, comme vous le demandiez, est de 3 000 francs CFA. Ceci a été décidé par le gouvernement. Et donc, le ministre de la Santé a pris un arrêté dans ce sens-là. Depuis le 8 mars, l'arrêté est sorti. Donc, à partir d'aujourd'hui, le coût de cession d'une poche de sang, quel que soit l'endroit où vous vous situez dans la pyramide sanitaire, est de 3 000 francs, que vous soyez au privé ou au public. Donc, quiconque fait un prix supérieur à 3 000 francs doit être dénoncé. Voilà. Et justement, il y a une actualité qui est justement en rapport avec ces faits de dénonciation. Mais nous allons en parler au cours de cet entretien. Mais juste avant, que révèlent les courbes évolutives en matière de dons de sang ces derniers mois ? Sont-elles en hausse ou en baisse ? Alors, il faut dire que la population ivoirienne a compris notre appel, nos différents appels aux dons de sang. Parce que c'est bien de donner le prix à 3 000 francs, mais il faut avoir du sang. Et ce sang-là se trouve dans la population. C'est ainsi que depuis janvier, nous étions à 14 000 prélèvements par mois. À la fin marche, nous nous sommes retrouvés à peu près à 19 000 prélèvements, un peu moins de 20 000 prélèvements. Donc, la courbe est ascendante. Mais elle ne suffit pas encore. Il faut que nous atteignions au moins 21 000 prélèvements par mois pour dire que nous sommes proches de l'autosuffisance en produits sanguins. – Alors, docteur, la crise Covid qu'a connue notre pays, à l'instar des pays du monde entier, a-t-elle eu un impact important sur ce circuit de production du sang ? – Oui, oui, oui. – La crise Covid a eu un impact négatif sur la production du sang. Je me rappelle encore, c'était en 2020. En mars 2020, nous sommes descendus de 400 prélèvements par jour. Nous sommes descendus à près de 200 prélèvements. Donc, pratiquement la moitié. Parce qu'il n'y avait plus de regroupement de personnes. On ne pouvait pas se regrouper à 50 personnes. On ne pouvait pas faire de collecte mobile. Les populations avaient peur de fréquenter les structures de santé parce qu'ils croyent qu'elles peuvent contracter la maladie dans les structures de santé. Et là, nous avons eu beaucoup de problèmes. Nous avons eu beaucoup de soucis. Heureusement qu'aujourd'hui, ceci est derrière nous. – Aujourd'hui, il faut nous rassurer. Tu es en train de rentrer dans l'ordre, n'est-ce pas ? – Effectivement, aujourd'hui, nous sommes autour de 600 prélèvements par jour. Donc, les choses ont beaucoup évolué. – Alors, l'on assiste souvent à des campagnes de dons de sang organisées par des particuliers ou par des associations de particuliers. Mais pourquoi du sang, il en manque toujours dans nos hôpitaux ? – Alors, il faut dire que… – Cette question, vous la connaissez certainement. – Voilà, voilà, voilà. Il faut dire que le sang est un produit périssable. C'est-à-dire que quand vous avez prélémé une poche de sang aujourd'hui, au bout de 42 jours, si vous ne l'avez pas consommé, vous êtes obligé de la jeter. Ça, c'est pour le concentré globulaire. Pour certains produits, c'est cinq jours après leur prélèvement. Donc, il faut toujours renouveler le stock de sang qu'on a. C'est pour cela qu'on demande aux patients, disons aux populations, de donner leur sang une fois c'est bon, mais plusieurs fois c'est mieux. Voilà pourquoi nous faisons quatre prélèvements de sang chez un individu dans l'année. C'est le renouvellement des stocks qui permet à un service de transfusion sanguine de disposer du stock suffisant en cas de besoin dans les hôpitaux. Alors, pouvez-vous nous décrire le processus de production du sang ? C'est-à-dire le bout en bout ? Qui sont les acteurs qui interviennent de bout en bout ? Alors, le sang provient de l'homme. Ça se synthétise par ne fabrique pas le sang. Alors, ce sont des femmes, des hommes de 18 à 60 ans qui sont sensibilisés de participer à un acte de santé qu'on appelle et qui viennent donner leur sang. Il faut être déjà en bonne santé pour donner son sang. Il ne faut pas être anémié. Il faut, pour les femmes, ne pas être en période de grossesse ou en période d'allaitement. Et vous verrez, dans les centres de transfusion sanguine, à cela, le médecin va vous faire une petite consultation qu'on appelle une consultation succincte pour voir si vous remplissez les conditions du don de sang. Si vous remplissez les conditions du don de sang, il vous fait prélever une petite quantité, c'est-à-dire 450 000 riz au maximum. Parce qu'il y a un principe qui dit que celui qui a moins de 50 kilos ne peut pas donner son sang. Quelles sont les personnes qui interviennent dans ce processus ? Alors, dans ce processus, il y a le donneur de sang d'abord. D'accord. Après le donneur de sang, il y a le médecin qui décide de l'aptitude ou non de donner son sang. Et il y a l'infirmier ou la prélevée qui va prélever du sang. Ça, ce sont les personnes qui interviennent au départ. Et après, vous avez le laboratoire. Le laboratoire pour les analyses du sang. Il y a une batterie d'examen qui est faite dessus pour sécuriser le sang qui a été prélevé. Parce que le sang ne peut sortir d'un centre de transfusion sanguine sauf quand il est labellisé, sécurisé, donc bon à l'utilisation. Et les ambulanciers, ils interviennent à quel moment ? Ah ben, les ambulanciers appartiennent aux hôpitaux. Ça appartient aux hôpitaux. Dans les hôpitaux, on a ce qu'on appelle les dépôts de sang. Vous savez, dans la pyramide du système transfusionnel, vous avez des niveaux. Vous avez la structure transfusionnelle et ses antennes. Et vous avez la structure qui utilise le sang qui est l'hôpital et son dépôt. Donc, en cas de besoin, l'hôpital émet un bon de commande qui arrive, n'est-ce pas, au sein des transfusions sanguines par l'intermédiaire de l'ambulancier. Et il est servi. Et c'est ce même ambulancier qui retourne avec le stock de sang. – Et justement, dans l'actualité que j'annonçais à l'instant, où on faisait cas de deux agents de santé qui avaient été donc mis à disposition de la justice, le directeur de cabinet du ministre de la Santé a animé une conférence de presse. Suivons ensemble cette actualité et nous y reviendrons. – Le couple mère-enfant représente 70% des transfusions sanguines en Côte d'Ivoire. Parmi les enfants, ceux qui souffrent d'un cancer sont encore plus vulnérables. L'urgence de disposer en permanence de produits sanguins pousse la fondation Raoul Folero à initier cette opération de dons de sang au Centre national de transfusion sanguine, CNTS de Trècheville. – L'oncologie pédiatrique ne peut se concevoir sans transfusion. La transfusion fait partie de la présence de nos enfants. Lorsque vous initiez une chimiothérapie chez ces enfants, vous avez également une baisse du volume sanguin chez ces enfants. – Le CNTS a un déficit de plus de 90 000 poches de sang. Pour couvrir la demande, l'appel aux donateurs est régulièrement lancé par les autorités sanitaires et gouvernementales. Mieux, elle donne l'exemple à l'image du ministre Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement. – Il ne faut pas attendre d'être dans le besoin pour comprendre l'urgence de donner son sang. Abidjan, c'est environ 5 millions d'habitants. S'il n'y a que 10% de la population d'Abidjan qui donne son sang, regardez ce que ça fait. C'est 500 000 poches. On a comblé largement le déficit en démocratisant ce prix, en l'uniformisant et en le fixant au taux le plus bas, qui est de 3 000 francs. Le revêt ne devrait pas être le manque de sang. Créé en 1968, la fondation Raoul Folero œuvre contre toute discrimination causée par la maladie, l'ignorance et la pauvreté. – Cet élément de Didier Nguesson nous renseigne sur justement la nécessité de donner son sang. Mais entre-temps, la parenthèse que j'avais ouverte avant d'y aller, c'était ces deux agents de santé dont un ambulancier qui avait été mis à disposition de la justice pour avoir violé le respect du prix homologué par le gouvernement concernant la pauvreté de sang qui est de 3 000. À votre regard de cette actualité. – C'est pour dire à la population, surtout aux agents de santé, que le gouvernement a pris une décision de fixer le prix, l'approche de 100 à 3 000. Les services de transfusion ont communiqué là-dessus. Les directeurs départementaux, les directeurs régionaux, les directeurs d'hôpitaux ont été informés là-dessus. Alors, pourquoi d'y entre aller chercher à vendre plus cher alors que c'est une décision étatique ? – Mais ces habitudes, elles existent depuis longtemps. Quel a été l'élément déclencheur justement de cette décision prise par le ministre de la Santé ? – Alors, vous savez, à un certain moment, il faut taper sur la table pour dire aux gens, ça suffit. Et le gouvernement a décidé de faire cela parce que quoi ? Les donneurs de sang viennent nous donner leur sang. Le prix homologué est fixé. Et certains individus décident par eux-mêmes de donner d'autres prix au sang en faisant de la surenchère. Cette surenchère a démotivé beaucoup de donneurs de sang. Cette surenchère a créé de la spéculation un peu partout. Une certaine anarchie s'est installée. – Il y a même un numéro vert qui était mis sur pied. – Ah oui, il y a le 143. – Le 143 est là. – Pour dénoncer tous ces faits. – Le 143 est là et pour tout le monde, toute personne qui reçoit du sang, à plus de 3 000 francs c'est fait, dénoncent au 143, eh bien nous irons sur les lieux. L'inspection générale de la santé est là, la police sanitaire est là, eh bien ils vont faire leur travail. – Et ces cas de sanctions doivent-ils faire école auprès de tous ceux qui seraient tentés d'avoir le même comportement ? – Ah oui, je crois que là, le directeur du cabinet a été très clair là-dessus. Celui qui enfreint à la loi, eh bien va subir le juste système. – Alors docteur, nous allons à présent rebondir sur la stratégie menée par le gouvernement pour permettre au CNTS de faire face et bien aux besoins exprimés. Il est question d'un fonds de 5 milliards qui a été mis à votre disposition. En quoi cela consistait-il en termes de répartition ? – Dans sa séance du 23 février, le Conseil des ministres a décidé de l'octroi de 5 milliards de francs CFA comme subvention au Centre national de transfusion Saguine pour 2,5 milliards pour le fonctionnement, l'achat des intrants, c'est-à-dire les poches de sang, les réactifs, mais également la collation des donneurs et la prime de transport du donneur. Pour les autres 2,5 milliards, c'est dans le cadre du renforcement, n'est-ce pas, des capacités de collecte de sang pour l'achat, n'est-ce pas, des véhicules de collecte de sang, mais les équipements aussi de laboratoire et de prélèvement, les équipements de francs et les équipements de transport. Parce que c'est vrai qu'il faut produire du sang, mais il faut pouvoir le traiter. Et c'est pour cela que le gouvernement a mis, n'est-ce pas, cette enveloppe budgétaire pour appuyer le centre de transfusion Saguine afin d'atteindre les 250 000 unités de sang dont a besoin la Côte d'Ivoire pour être tout suffisante en produire. – Alors un soutien du gouvernement qui pourrait être considéré comme une sorte de transfusion financière de première urgence permettait… – Ah ben oui, c'est une belle perfusion. – Afin de renforcer vos capacités, quel est le regard que vous aimez que le citoyen lambda ait de votre centre après justement cet appui important du gouvernement ? – Alors le gouvernement a joué sa partition, mais le gouvernement n'a pas le sang. Le sang est de la population. Donc le gouvernement, en appuyant le sang de transfusion Saguine, à avoir les moyens pour collecter du sang, il nous reste, nous, population, maintenant, à prendre d'assaut nos services de transfusion Saguine pour donner ces liquides précieux. Tout à l'heure, quelqu'un disait qu'il suffit d'un pourcentage minime de la population. Si nous avons ne serait-ce qu'un pourcent de la population qui donne du sang à Côte d'Ivoire, nous atteignons le taux suffisant sans produire sanguin. Alors moi, je demande à la population de se réveiller, de suivre le pas du gouvernement pour qu'ensemble, nous allons vers le taux suffisant en Côte d'Ivoire. Et c'est possible. Pourquoi c'est possible ? Parce que si toutes les entreprises de Côte d'Ivoire faisaient au moins deux dons, deux dons par an… – Deux dons par an. – Voilà. – Selon des calculs que vous avez déjà faits. – Les grammes d'école qui font deux dons par an, dans les cartes de concours de la fonction publique, de concours de nos élèves, on fait une opération de dons de sang. C'est sûr que nous atteignons le taux suffisant sans produire sanguin. C'est vrai. Tout le sang ne sera pas utilisé. Une part va être réjoutée parce que le sang va être analysé, sécurisé, avant de mettre à disposition. Mais 250 000 poches de sang, ce n'est pas de la mer à boire. C'est possible pour 25 millions d'habitants au moins. – C'est réalisable. – Il suffit d'une mobilisation. Ensemble, on peut atteindre cet objectif-là. – Merci docteur. Voilà qui marque donc la fin de cet entretien. Mesdames et messieurs, les grands points à retenir. Les voici désormais impunité zéro pour toute personne qui sera reconnue de vendre des poches de sang à un prix autre que celui homologué par le gouvernement qui a de 3 000 francs. Des moyens mis à disposition du CNTS pour améliorer son offre mieux, son service aux usagers. Nous recevions ce 13h, le docteur Konete Seydoux, directeur du Centre national de transfusion sanguine, le CNTS, avec qui nous avons parlé du prix homologué des poches de sang, de la stratégie mise en œuvre pour accroître sa disponibilité. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.